Bonjour, merci de votre fidélité. L'un des débats qui animent la communauté juive dans le monde religieux aujourd'hui, c'est de savoir si la loi, la halakha, est adaptative ou évolutive. Adaptative, par exemple, un juif très pieux ne va pas utiliser l'électricité et le shabbat, mais va utiliser une minuterie. Donc il adapte le shabbat à la technologie, la technologie au shabbat. Tandis que dans le monde libéral, on considère que la loi est évolutive, c'est-à-dire on tient compte de l'évolution, des mœurs, de la technologie, des découvertes scientifiques. Une question qui peut se poser, c'est le statut de celui qui est handicapé. Dans la paracha est mort, Lévitique, chapitre 21, verset 17 et suivant, il est dit qu'une personne qui a un handicap ne pourra pas servir dans le temple, ne pourra pas être coën. Bien sûr, ce texte peut nous gêner aujourd'hui, d'autant plus que le regard sur les personnes handicapées a évolué. Rappelez-vous, dans les temps anciens, on réduisait souvent même une personne à son handicap. On dit c'est l'aveugle, c'est le bossu, c'est le fou du village. Aujourd'hui, on utilise un autre langage, on dit une personne, par exemple, a mobilité réduite. Ou bien le statut du suicidé n'est plus condamnable, mais au contraire, on considère que c'est une personne qui a un trouble psychologique. Donc on voit qu'il y a une évolution. Alors comment considérer aujourd'hui le statut d'une personne qui est handicapée ? Eh bien, une piste de réponse, je ne dis pas que c'est la réponse que nous propose Rachid, mais une des pistes de réponse se trouve justement dans le commentaire de Rachid, que vous trouverez dans sepharim.fr, la référence c'est 21-18 du Lévitique, où il fait référence à un texte de Malachie. De quoi s'agit-il ? Le prophète Malachie s'adresse à ses contemporains et aux prêtres en disant « Oui, vous êtes négligents au moment du retour de l'exil de Babylone, avec la reconstruction du IIe Temple, vous êtes négligents, vous les prêtres, vous offrez des bêtes avec des défauts. Est-ce que vous offririez des bêtes avec des défauts devant le gouverneur ? » Alors c'est très intéressant, parce que, justement, le fait de parler du gouverneur, cela signifie qu'on parle des mœurs, des us et coutumes de telle ou telle société. Si, dans une société donnée, le statut de celui qui est handicapé est positif, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est un membre de la communauté, qu'on doit tout faire pour l'intégrer dans la société humaine, eh bien, à ce moment-là, on pourrait dire que la Torah parlait, à une époque où l'handicapé était peut-être réduit à son handicap, mais qu'aujourd'hui, justement, le nouveau regard que nous avons sur les handicapés, on construit des espaces pour pouvoir les accueillir, eh bien, c'est un regard nouveau, et donc la communauté est formée de toutes sortes d'individus et ils font partie pleinement de la communauté, ils peuvent s'engager, devenir rabbins, avoir des responsabilités, et on ne peut que se réjouir de cette évolution des mentalités. Voilà, merci, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !